Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas du tout particulière puisque vous avez l'habitude que je vous parle de livres sur la chaîne aujourd'hui je vous retrouve avec ce petit accessoire qui est donc un nouveau micro je suis désolée je trouve ça ultra moche mais soyons honnêtes si ça améliore notre son et bien pourquoi pas je pense que vous serez d'accord avec moi c'est nécessaire il y a une autre vidéo un petit peu pourrie avec le son que vous allez retrouver bientôt sur la chaîne mais c'est un projet qui me tenait particulièrement à coeur donc je voulais vraiment vous la diffuser et j'espère que le son sera pas trop terrible en attendant je teste cette option-ci dites-moi dans les commentaires si le son est meilleur si c'est le cas on gardera cette configuration là et donc aujourd'hui on a un nouveau Disney book alors pourquoi un Disney book aussi récent ? il faut savoir que j'ai beaucoup lu en fait ces derniers mois et là c'est pas du tout le cas parce que j'ai plus du tout de livres d'avance mais j'ai énormément lu et donc du coup j'avais envie de vous partager mes lectures mais encore et surtout c'est parce que Disney m'a envoyé un livre qui est le Mickey Paradjian qui est un hors-série et je voulais vraiment vous en parler parce que c'est un bon plan il est vraiment cool et j'ai peur que si jamais je vous sorte la vidéo bien trop tard vous le retrouviez plus dans les kiosques alors du coup bah me voici à vous parler de bouquins et comme d'habitude sur le blog je vous sors également une review de livres donc là c'est a Disney sketchbook et je vous laisse voir ça sur pixitubeuse.com et donc on va commencer donc avec ce hors-série dark en blot alors il faut savoir que c'est un Mickey Paradjian qui est sorti en deux tomes donc moi j'ai reçu le tome 1 mais il y a également le tome 2 qui est sorti le 21 février et que je pense aller me commander aussi d'ailleurs il coûte 5,95€ et j'aime bien vous partager ce genre de bon plan parce que je sais que les collections Disney c'est pas accessible à tous donc c'est vrai que quand on a des livres à ce prix là bah pourquoi s'en priver j'ai pas de Mickey Paradjian j'en avais quand j'étais gamine c'était des livres que je lisais en marchandes journaux et donc du coup je me suis dit pourquoi pas tester et en fait c'est dédié à dark en blot donc c'est le fantôme noir et qui est un ennemi juré de Mickey, un rival emblématique donc vous avez différentes histoires à suivre dans ces différents Mickey Paradjian donc là vous avez deux histoires différentes j'ai eu un énorme coup de coeur pour la première je l'ai trouvée très surprenante la deuxième avait un petit peu moins de suspense mais elle est sympa aussi et pour vous dire toute la vérité ce que j'ai beaucoup aimé dans la deuxième histoire de ce tome c'est que entre Mickey et Minnie rien ne va plus il y a une petite dispute de couple et ça m'a fait beaucoup rire j'étais très contente parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu Minnie mais pas trop donc ça va je l'ai supporté ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'en fait moi je connais pas du tout ce méchant, cet univers et je pense que je suis pas la seule et en fait à l'intérieur vous avez du coup l'explication de ce méchant donc qui a été diffusé entre 2012 et 2017 il y a plusieurs explications, plusieurs pages d'explications avant d'arriver dans la BD une petite anecdote qui m'a beaucoup plu c'est qu'en fait ce méchant le bas de son visage a été pensé pour rappeler Walt Disney avec ses moustaches et j'ai trouvé ça vraiment cool il y a un petit peu d'action, un petit peu de suspense c'est un univers que personnellement Robopolis tout ça je connais pas du tout j'ai bien aimé la personnalité de Mickey enfin bref c'est un coup de coeur donc j'ai beaucoup aimé ce livre si jamais c'est une collection qui vous tente du coup le fait d'acheter les deux bouquins ça vous fait à peu près 12 euros honnêtement j'ai quand même mis quelques petites heures à le lire c'est de la bande dessinée et j'ai pas du tout l'habitude de lire de la bande dessinée mais vraiment j'ai été très satisfaite ça m'a permis de m'évader pendant quelques minutes j'ai même fait les jeux pour vous dire et je trouve que c'est très sympa et je pense que s'il y a des collectionneurs de tout ce qui est Mickey Parade ou de Super Picsou n'hésitez pas vraiment je pense que ça ne peut que vous plaire et du coup j'ai mis un 5 sur 5 autre bon plan dont je vous parle c'est ce livre Animation Magique alors c'est un livre en anglais vous savez que j'en présente régulièrement dans mes Disney Books mais celui-ci il a un avantage non négligeable c'est qu'il coûte une misère je crois qu'avec les frais de port il m'a coûté à peu près 5 euros ce qui est quand même raisonnable pour un livre de collection je pense qu'on est d'accord là-dessus donc c'est un livre de collection qui ne coûte pas très cher et son point positif c'est que c'est un livre qui parle de l'animation dans les moindres détails c'est un livre qui est plutôt destiné à un public jeune donc il est assez facile d'accès après je ne sais pas votre niveau d'anglais personnel la Pixie Army mais honnêtement c'est quand même un niveau qui est plutôt accessible et ce que j'aime du coup c'est le fait qu'il ait été pensé vraiment donc pour un public jeune donc vous avez vraiment toutes les étapes de comment est-ce qu'on fait un film Disney dans les moindres détails donc le script, comment est-ce qu'on dessine les personnages comment est-ce qu'on fait les musiques comment ça se passe les voyages pour voir un petit peu comment faire les décors d'un dessin animé enfin vraiment il est extrêmement complet et pour vous dire toute la vérité c'est un livre que j'ai acheté il y a des mois et des mois de ça que j'avais acheté parce que son prix était intéressant et j'avais jamais pris le temps d'aller mettre mon nez dedans et c'est désormais chose faite et je le regrette pas du tout donc c'est un livre de Don Hahn qui est quand même pas n'importe qui ce mec puisqu'on lui donne notamment La Belle et la Bête et Le Roi Lion quand même donc c'est vraiment un personnage ambiotique des studios Disney à qui on doit ce bouquin autre petite chose qui m'a beaucoup plu c'est que dès le menu en fait on sait déjà exactement ce qu'on va trouver dans le livre le menu est très clair et c'est vraiment représentatif de ce qu'on voit dans la suite il y a pas mal d'anecdotes que l'on peut retrouver tout au long du livre je trouve que c'est une très très bonne introduction en fait pour les personnes qui n'ont pas énormément d'art-of qui savent pas comment ça se passe ou les personnes qui veulent devenir dessinateurs ou travailler dans l'animation plus tard honnêtement c'est un livre que je vous recommande à 100% parce que vous avez toutes les ficelles du métier et moi personnellement j'étais très contente de l'avoir dans le sens où bah même si j'ai beaucoup d'art-of dans ma collection et que je sais un petit peu comment ça se passe ça permet de resituer les bases et des petits détails que j'ai pas forcément compris sont expliqués de façon très simple ici et c'est quand même pas rien j'ai remonté mon siège de quelques centimètres pour continuer de vous parler parce que je me trouvais un petit peu basse un autre point positif que je peux soulever c'est qu'il y a quand même quelques petits conceptards alors c'est pas l'essentiel du livre mais c'est quand même cool et il y a des anecdotes sur plein de films Disney de toutes les générations bon le livre en lui-même est assez ancien il doit dater des années 90 mais il y a quand même quelques petites choses que je ne savais pas et que j'ai apprises dans ce livre par contre l'énorme point négatif de ce livre et que je suis obligée de souligner c'est le fait que dans son esthétique il a mal vieilli il y a pas mal de pâches qui sont assez kitsch et moi c'est vrai que je suis très toquée là-dessus j'aime quand l'esthétique est assez épurée assez simple et tout et là ma rétine a un petit peu brûlé je me suis dit mais pourquoi ? pourquoi ça se passe comme ça ? enfin c'est pas vraiment très joli mais honnêtement en dehors de ça c'est vraiment un très bon livre et vraiment je vous le recommande la Pixie Army d'ailleurs j'ai même pas pénalisé le fait que l'esthétique ne me plaisait pas et j'ai mis 5 sur 5 parce que c'est vraiment un très très bon livre c'est une très bonne occasion vraiment n'hésitez pas à foncer si jamais ça vous plaît c'est vrai que l'esthétique est pas ouf ouf mais en dehors de ça c'est vraiment une petite pépite à moindre coût donc foncez je vous vois dans les commentaires me demander ce que j'ai pensé des méchants Disney alors il n'est pas dans ce Disney Book non plus et la raison est extrêmement simple je ne l'ai pas encore lu donc forcément comme je ne l'ai pas lu je ne peux pas vous en parler mais je pense que ça fera partie de la prochaine vague de Disney Book puisque j'ai vraiment envie de le découvrir et de toute façon dès que je l'aurai lu vous aurez forcément mon avis quelque part c'est sûr et certain vous pouvez compter sur moi je suis super énervée parce que j'ai eu le temps de vous faire une review complète sur tout un livre en fait ça n'a rien enregistré on adore donc du coup je vous parlais de Bambi de Pierre Lambert alors livre que je voulais absolument avoir et que j'ai eu pour Noël il coûte 39,95 qui est un livre qui est plutôt raisonnable en termes de prix dans le sens où la collection Pierre Lambert coûte véritablement une blinde et c'est très lourd donc je vais le poser moi j'ai deux livres de cette collection donc j'ai L'âge d'or qui est un livre extrêmement rare et que j'ai eu sur le bon coin à 30 euros mais ça remonte à il y a très longtemps et le Blanche Neige de Pierre Lambert dans un autre format qui est plutôt petit pas terrible et en fait cette collection là les livres se vendent généralement autour de 150 euros donc 40 euros ça reste quand même très raisonnable c'est un livre que je recommande principalement pour des collectionneurs adultes on a une mise en page qui est très épurée très pensée collectionneur on a également un texte qui n'est pas très fourni mais qui là encore est vraiment dédié plutôt à un public averti je pense que c'est vraiment un livre qu'on pourrait qualifier entre le heart of et le livre d'exposition le livre d'exposition de collection c'est vraiment cet esprit là et c'est pas trop centré sur le texte comme je vous le disais et c'est quelque chose que je n'aime pas trop mais je le sais avec les Pierre Lambert c'est pas une surprise Bambi de Pierre Lambert il y a à peu près 20 pages d'explications pour l'introduction et après on passe vraiment qu'à des celluloïdes si c'est le genre de choses qui vous intéresse franchement foncez parce que c'est un livre que vous allez adorer vraiment je pense c'est vraiment des petites pièces d'oeuvres d'art la qualité du papier est absolument incroyable et c'est ce qui justifie son prix au-delà de ça dans les images vous avez également à chaque fois le nom de l'artiste si jamais vous pouvez le retrouver parce que c'est quand même des films qui sont très anciens donc c'est compliqué vous avez également l'année de fabrication ainsi que la technique utilisée donc ça c'est plutôt pas mal et moi ce que j'aime énormément c'est que c'est des films qui sont très anciens de l'univers de Walt Disney et on a quand même réussi à trouver toutes ces petites oeuvres d'art autour du film et ça je trouve ça absolument magique moi c'est quelque chose que j'adore vraiment découvrir les celluloïdes sont mis dans différentes catégories donc ça permet de bien s'y retrouver et c'est quelque chose qui est très agréable vous n'allez pas apprendre énormément de choses sur la conception Bambi quoi que mais vous allez vraiment pouvoir voir un petit peu les influences qui ont permis d'avoir le film qu'on a actuellement et moi j'aime beaucoup le fait qu'on ait les scènes qui soient marquées en dessous des celluloïdes parce que du coup quand vous aurez votre prochain visionnage vous pourrez vous dire ah oui bah cette peinture elle a été pensée pour ce moment du film et il y a des émotions très fortes qui se dégagent des images c'est un petit peu mon mantra en 2018 d'habitude je recherche des livres qui ont énormément de textes et beaucoup d'informations là cette année j'apprends vraiment à apprécier les images et les concept arts c'est quelque chose d'un petit peu nouveau pour moi et c'est quelque chose que j'aime beaucoup par contre c'est vrai que là vous m'avez pas entendu avoir de points négatifs vis-à-vis de ce livre et pourtant je lui mets la note de 4 sur 5 il n'y a pas de points négatifs à ce livre à part le manque d'informations mais bon maintenant c'est vrai que c'est pas un livre pour lequel j'ai un énorme coup de coeur je suis assez difficile j'ai pas ressenti d'émotions particulières ça vient peut-être du fait aussi que je suis pas particulièrement attachée au film Bambi c'est un film que j'aime bien mais sans plus j'ai pas été transportée j'ai beaucoup aimé la qualité du livre c'est un livre que je suis très contente de posséder dans ma collection maintenant il n'y a pas eu cette touche de magie qui fait que vraiment je l'adore plus que tout donc je vous le recommande vraiment très chaudement mais il n'a pas la note maximale pour moi après ça je vais vous parler donc du coup d'un autre livre je sais que vous étiez nombreux à vouloir mon avis dessus donc c'est Disney Grand Classic Story qui vaut 24,95€ et alors pourquoi les personnes qui regardent mes Disney Books ont vraiment envie d'avoir mon avis là-dessus c'est très simple c'est parce que dans un autre Disney Book un précédent Disney Book j'avais acheté le Disney Graphics et en fait j'ai dégommé ce livre parce que je l'ai détesté de bout en bout je lui ai mis la pire note que je n'ai jamais mise je sais plus si j'ai mis 0 sur 5 ou 1 sur 5 bref j'ai vu que des points négatifs dans ce livre il était bourré de fautes d'orthographe et de fautes sur l'histoire de Disney il était petit il était difficile à lire le fond était noir sombre enfin vraiment j'ai pas passé un bon moment en lisant ce livre et du coup vu que ce livre là fait partie de la collection je savais pas trop quoi en penser j'avais quand même envie de le découvrir parce que je l'ai vu collectionneur Disney qui avait l'air de faire des retours plutôt positifs sur ce livre donc je me suis dit pourquoi pas allez je laisse une seconde chance à la collection et au final honnêtement je m'attendais à le dézinguer et j'ai été agréablement surprise par ce livre pourquoi ? bah je vais vous expliquer un petit peu comme vous pouvez le voir c'est un très grand format je pense que vous l'avez vu à côté de ma tête tout à l'heure il est beaucoup plus agréable à lire que le Disney Graphics de la même collection parce que je suis pas hyper fan de ces graphismes là mais ils ressortent vachement dans cette configuration si je pense que ça vient énormément aussi du fait que les fonds sont dans des couleurs pastels beaucoup plus claires beaucoup plus épurés ça les met vachement plus en valeur et c'est bien plus agréable à lire c'est aussi beaucoup plus épuré beaucoup plus aéré et franchement au niveau de la lecture y'a pas photo Disney Grand Classic Story tu marques un méga point j'aime également beaucoup les transitions qui sont faites entre les différentes parties qui sont là encore très aérées très épurées et que j'aime beaucoup pour vous expliquer un petit peu le concept de ce livre c'est quoi ? alors ça parle de toute l'histoire de Disney des films Disney donc de Blanche-Neige jusqu'à Vaiana donc assez récent et en fait à chaque fois pour chaque film vous avez une double page qui lui est dédiée donc avec une petite infographie qui est faite c'est très clairement pas le genre de livre où vous allez apprendre plein de choses vous avez quelques petits fun facts par-ci par-là s'il y a eu des récompenses etc mais ce sont des informations qui sont très basiques ce qui est plutôt agréable c'est de voir tout résumer en une double page et surtout de voir que même des films qui sont très rares dont on parle jamais chez Disney je pense notamment à l'Atlantide je pense à la planète au trésor etc qui sont quand même des films dont on ne parle pas du tout qui sont oubliés et c'est plutôt pas mal et moi ça m'a d'ailleurs donné envie de redécouvrir certains films Disney et certains que je n'ai jamais vu d'ailleurs puisque moi je suis très incomplète sur Fantasia la boîte à musique etc les silly symphonies c'est des choses que je n'ai jamais vu parce que ça ne me tentait pas trop jusque là et là ça m'a donné envie donc pourquoi pas c'est plutôt une bonne surprise vraiment agréablement surprise par ce livre par contre énorme point négatif parce que oui il y en a un et franchement c'est le point négatif qui est impardonnable pour moi et c'est ce qui fait que sa note va chuter ensuite c'est qu'il y a des fautes pas des fautes d'orthographe j'en ai pas relevé quoique il y en a sûrement mais il y a des fautes sur l'histoire Disney et ça je ne peux pas je pars du principe que quand on achète un livre Disney c'est pour avoir des informations qui sont sûres et exactes à 100% et là c'est pas le cas et je ne cautionne pas je pense notamment au château de Cendrillon on a mis dedans le château de la Belle Oua Dormant et ça c'est pas possible il y a des personnages qui ont les mauvais noms ou qui sont dedans sans raison il y a également une faute c'est soit sur la date de sortie de Zootopie soit sur celle de Vaiana mais il y a un problème aussi à ce niveau là vous avez été plusieurs d'ailleurs dans la Pixie Army pour ceux qui savaient que j'étais en train de lire le livre à me faire remonter qu'il y avait des fautes et ça je considère que c'est impardonnable il y a plein de choses qu'on peut accepter mais ça c'est pas possible pour moi et donc du coup je suis enlève 2 étoiles donc il passe à 3 étoiles sur 5 parce que c'est quand même un très bon livre et que il n'y a pas de tant de fautes que ça non plus il n'y a pas une faute à chaque page après ça je passe au deuxième et dernier livre Disney anglais que j'ai mis dans ce Disney Book il s'agit du Art of des Indestructibles le premier Art of je l'avais acheté à l'époque parce qu'il était tombé sur Amazon à 20€ il me semble ce qui est quand même assez raisonnable et surtout la deuxième raison c'est que j'aimerais beaucoup vous faire à la sortie du film Les Indestructibles 2 une vidéo secrète film puisque ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait c'est des vidéos qui me demandent énormément donc je l'avais acheté pour ça et honnêtement je l'ai plutôt bien aimé cette Art of tout d'abord parce que dans les livres Chronicle Books généralement il y a un petit peu un univers qui se détache de chaque film et là c'est également le cas dans Les Indestructibles je trouve qu'il y a tout de suite cette ambiance super héros etc qui se ressent vachement et je l'ai beaucoup aimé pour ça je trouve que dès la couverture il y a quelque chose qui se dégage j'aime énormément ce livre il a un niveau d'anglais plutôt moyen plus difficile à comprendre que l'animation magique mais malgré tout quand même très agréable à découvrir il y a beaucoup de concept art beaucoup d'images beaucoup de détails là dedans il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne voit pas spécialement dans le film qui sont exploitées dans le livre et ça c'est quelque chose que j'aime énormément c'est à dire que par exemple on voit en détail la maison des parts ou celle d'Edna Maud on voit beaucoup Edna Maud d'ailleurs dans ce livre et ça c'est quelque chose que j'adore parce que j'adore le personnage d'Edna donc j'étais contente de la retrouver dedans et j'aime bien le fait que le Art of soit un complément du film et que vous puissiez apprendre plus de choses sinon ça m'a pas grand intérêt on est d'accord mais il y a vraiment beaucoup de choses qui se dégagent de ce livre et je suis très contente de le posséder il y a un point négatif qui m'a pas plu dans ce livre il est tout seul mais quand même c'est le fait que vous avez à chaque fois plusieurs pages sur chaque personnage donc ça peut être Edna, le bébé Frozone etc donc tous les personnages et je trouve qu'il y a certaines pages où vraiment on nous parle d'autres choses que du personnage parce que je pense qu'ils avaient rien à dire dessus mais quand même genre par exemple le fils départ on n'en parle pas du tout et je sais pas j'ai trouvé ça dommage en fait j'ai trouvé que c'était plutôt mal foutu du coup je suis quieuse d'avoir le Heart of des Indestructibles 2 quand il sortira pour pouvoir comparer je pense que ça va être très intéressant sachant qu'en plus de ça entre les deux films il y a 14 ans qui se sont écoulés donc j'ai vraiment hâte d'en apprendre plus du coup à ce livre je lui mets la note de 4 sur 5 vous allez voir que c'est plutôt un Disney book où quasiment tous les livres ont de très bonnes notes mais c'est vrai en même temps je les ai tous aimés donc je vais pas leur mettre une mauvaise note exprès mais vraiment bonne surprise et contente de l'avoir dans ma collection et le dernier livre dont je voulais vous parler c'est un livre qui est rare qui est difficile à trouver alors que moi j'ai eu à 3 euros à l'époque une personne qui connaissait pas je pense la valeur du livre quand elle l'a vendu c'est le Heart of de Mulan donc le livre du film en français et si vous voulez d'ailleurs savoir comment est-ce que je fais pour avoir des livres comme ça à des prix aussi bas alors que c'est des choses très rares je vous conseille vraiment ma vidéo sur le livre Disney elle est très ancienne et j'assume pas du tout ma bouille j'étais beaucoup moins décontracte devant la caméra mais les conseils tiennent toujours donc vraiment je vous la recommande à fond donc c'est un Heart of de Mulan en français il faut savoir qu'il existe également en anglais et je pense qu'il doit être vendu moins cher donc n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse et pourquoi est-ce que je vous en parle parce qu'à cette époque là les livres Disney en français étaient vraiment rares et je me dis que ça peut être intéressant aussi de vous parler de livres Disney plus anciens comme vous pouvez le voir j'en ai beaucoup dans ma bibliothèque et j'aimerais bien à terme réussir à vous présenter tous les livres de ma bibliothèque donc n'hésitez pas si jamais vous en voyez qui vous plaisent et que vous aimeriez que je vous fasse une review n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires que je le sache pour les prochains Disney books et c'est un Heart of que j'adore spoiler alert il mérite son 5 sur 5 vraiment et c'est aussi pour ça que je vous en parle parce que si vous avez envie d'étoffer votre collection de partir sur des ouvrages plus rares vraiment c'est un livre que je vous recommande donc le Heart of Mulan la première chose qui vous saute aux yeux c'est qu'il a une esthétique qui est très particulière et qui représente vraiment cette culture asiatique donc il y a une calligraphie qui est très propre il y a également des transitions qui sont faites mais qui collent vraiment à l'univers de Mulan le livre est divisé en différentes parties moi je le trouve hyper complet je pense pas qu'on aurait pu rajouter plus de choses dans ce livre et il a vraiment été très très bien pensé on nous parle des voyages qui ont été faits en Chine pour s'imprégner de la culture on nous parle des musiques on nous parle des visuels du défi que ça a pu représenter des difficultés qu'il y a pu avoir parce qu'il faut savoir que Mulan c'est une légende qui est très ancienne donc il y a différentes versions qui se sont répandues à travers toute la Chine puisque c'est une tradition orale donc forcément il y a différentes versions et vraiment je trouve que c'est un livre qui est parfait qui est hyper intéressant à lire moi j'étais hyper contente de le découvrir vraiment je me suis replongée dedans du coup pour le Disney Book et c'est vrai que j'ai passé un agréable moment il y a plein de petites fun facts d'anecdotes qui sont vraiment développées et là encore vraiment Simulan c'est un film que vous aimez comme moi vraiment vous n'allez pas être déçus c'est vraiment un très bon investissement c'est un livre qui est vraiment génial il est vraiment très pratique il y a énormément de conceptards également quelque chose qu'on recherche généralement dans les art-off alors vous avez pas mal quand même de captures du film je vais pas vous mentir tous ces croquis tous ces conceptards qui sont si différents du produit qu'on connait à la fin et du film qu'on a pu voir je trouve que c'est vraiment ce qui fait qu'il y a un art-off et de belle qualité vous allez ressortir de ça avec plein d'anecdotes et plein de belles choses à découvrir et vraiment je vous le recommande à 100% à Pixie Army donc voilà ma Pixie Army pour ce Disney Book très enthousiaste comme vous pouvez le voir pas de mauvaise surprise pour moi aujourd'hui à part un petit peu le grand classic story mais vraiment que des livres que je vous recommande à 100% n'hésitez pas de votre côté d'ailleurs à me dire qu'est-ce que vous vous me recommandez comme prochaine lecture qu'est-ce que vous avez lu récemment s'il y a des livres des précédents Disney Book que vous avez lu et que vous avez un retour à me faire n'hésitez pas en tout cas j'espère que ce Disney Book vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires le livre que vous avez préféré et pourquoi et celui qui vous intéresse le moins que vous ne pensez pas acheter n'hésitez pas également à vous abonner à rejoindre la Pixie Army vraiment il n'y a rien qui me fasse plus chaud au coeur en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous je vous aime bisous 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 Sous-titres par Jérémy Diaz